Mes frères bien-aimés, ne trouvez-vous pas que nous passons aujourd'hui une journée extraordinaire ? Tous ensemble dans cette propriété de la Sainte Vierge. Vous savez, c'est une grande grâce que de pouvoir visiter des lieux où notre mère, Marie, a daigné poser ses pieds et s'exprimer, vous vous rendez compte ? Pendant plus de 40 ans, 50 ans, 54 ans, tenez pour être plus exact, Marie est venue ici et a parlé à la petite bergère qui était Benoîte. Elle a éduqué son cœur et à travers elle, elle vient éduquer le nôtre. Mes frères bien-aimés, réjouissez-vous en pensant que Marie a respiré en ce lieu et qu'elle continue d'être présente au milieu de nous. Vous sentez ce petit vent qui traverse le chapiteau ? C'est le vent de l'Esprit-Saint. Ça ne souffle pas très fort, mais ça vient vraiment réjouir notre cœur et surtout le rafraîchir. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Regardez, aujourd'hui, il nous a concocté quelque chose de magnifique avec la Sainte Vierge. Il nous offre tous les deux ce magnifique texte d'Évangile. Oui, parce que, vous le savez sans doute, c'est l'Esprit-Saint qui décide de la liturgie de l'Église. Ce n'est pas le hasard, ce ne sont pas les théologiens qui ont décidé du découpage de la liturgie, pas du tout. C'est l'Esprit-Saint qui les habitait. Et comme l'Esprit-Saint ne fait rien sans Marie, c'est ensemble qu'il nous offre aujourd'hui ce joli texte d'Évangile qui a le pouvoir de nous recentrer sur l'essentiel. Parce qu'évidemment, très souvent, nous pensons, lorsque nous songeons à la qualité de notre vie chrétienne, à beaucoup d'éléments qui viennent charger nos épaules. Alors que Jésus a dit, tout est simple avec moi. Je ne vous demande qu'une chose. Ma sagesse repose en un seul verbe. Et ce verbe, vous le connaissez, mes frères. Ce n'est pas la peine que je vous le redire. Si, je vais vous le redire. Et après, vous le redirez après moi. Aimez. Oh, mais vous êtes formidables, ce n'est pas. Eh bien, écoutez, aimer, mais attention, pas aimer à l'infinitif. C'est un ordre que notre Seigneur nous donne à l'impératif. Aimez. Aimez-vous les uns les autres. Vous vous rendez compte que notre Seigneur, alors qu'il est en train de donner l'essentiel aux apôtres et à toute l'Église, ne parle même pas de l'amour que l'on doit à sa propre personne, à son Père. Pas du tout. Lui, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est que nous comprenions bien que nous devons nous aimer les uns les autres. Tout est là, mes frères. Jésus ne demande rien d'autre. Aimez-vous les uns les autres, avec évidemment cette clause que vous connaissez bien, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire en vous sacrifiant. Tant que nous n'aimons pas notre mari, notre femme, nos enfants, nos amis, et tous ceux qui sont autour de nous, et même ceux que nous voyons sur le petit écran de nos télévisions, tant que nous ne les aimons pas, jusqu'à accepter d'être crucifiés pour eux, nous ne sommes pas encore dans l'amour chrétien. Ça, c'est bien que nous nous disions cela, parce que de temps en temps, nous nageons dans une certaine satisfaction de nous-mêmes. Il s'agit d'aimer très fort, et quand le soir avant de nous endormir, nous réfléchissons à notre journée, ce n'est pas la peine de faire un grand examen de conscience. Il suffit de se demander, est-ce que j'ai aimé aujourd'hui, en m'oubliant, en pensant au bonheur de l'autre, en voulant réjouir le cœur de ceux qui sont devant moi ? Tout est là, mes frères, je vous en supplie, si aujourd'hui vous repartez de cette journée en vous disant les uns aux autres, je vais vraiment faire un effort pour aimer ma famille davantage. Bien sûr que nous nous aimons, mais il ne faut pas s'aimer en surface, il faut aimer comme le Christ, en donnant notre vie, notre temps, tout ce que nous sommes. On peut vouloir bâtir une vie chrétienne magnifique et oublier, même si nous communions tous les jours, si nous prions, oublier qu'il y a un mot d'ordre du Christ. Ce mot d'ordre, nous ne pouvons pas l'oublier. C'est d'aimer, de nous aimer les uns les autres dans sa propre lumière. Et Jésus nous dit, si vous vous aimez, c'est ça qui est extraordinaire, et aujourd'hui je l'ai réalisé comme jamais, vous allez me dire que je suis en retard, peut-être, mais en tout cas de temps en temps, on a quand même des lumières qui viennent massacrer notre propre petite organisation intérieure, notre propre mental. Aujourd'hui j'ai compris comme jamais que si nous aimions, nous devenions les amis du Christ. Sinon nous ne sommes pas dans son amitié. Même si encore une fois nous adhérons à la foi, même si nous prenons position contre ceci, pour cela, ça ne lui suffit pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et il ne précise pas, il dit quelque chose quand même qui peut nous rassurer, il nous dit, car il n'y a rien de plus grand que d'aimer ceux qui nous aiment. Vous voyez déjà, je ne dis pas qu'il n'élargit pas le cercle, mais déjà il nous demande avec nos plus proches, vraiment, de donner cet amour. Nous sommes ses amis si nous aimons. Non pas si nous professons la foi, si nous aimons. Est-ce que c'est clair dans votre esprit ? En tout cas dans le mien, ça commence à s'éclaircir. Alors donc, je compte sur vous. Aimer, aimer, c'est la sagesse du Christ. Et bien alors, il nous dit quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Je vous promets que c'est la première fois de ma vie que j'y pense. Arrivé à mon âge. Et bien, laissez-moi vous le dire. Retenez ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça c'est une vraie lumière qui vient du Saint-Esprit et de notre mère chérie. Jésus nous dit, non seulement vous devenez mes amis, mais si vous aimez, si vous aimez, votre vie portera beaucoup de fruits. Car il faut rattacher la fin de cet évangile à cet appel du Christ. Si nous aimons, vous vous rendez compte, notre vie devient fertile, devient féconde. Et quand nous avons l'impression que les fruits ne sont pas très bons, et bien c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'amour dans notre vie, à l'égard de ceux qui sont près de nous. Vous savez que Saint Jean l'a dit, si tu prétends aimer Dieu et ne pas aimer ton frère, que es un menteur, il y va fort, c'est normal. Il connaît le Christ sous toutes les coutures. Il sait que Jésus tient à cet amour. Et il sait que dans le collège des apôtres, il va y avoir des histoires. Et il y en a, vous avez vu la première lecture, on se dispute. Jésus dit, je ne veux pas de cela. Vous blasphémez mon nom. Vous profanez le christianisme, si vous ne vous aimez pas. Même si, encore une fois, vous prétendez avoir la foi. C'est l'amour qui prouve que nous sommes en lui. Et la barre n'est pas très haute, parce que, mes frères bien-aimés, laissez-moi vous le dire, nous sommes faits pour aimer. On le voit bien, tout le monde rêve d'aimer. Si l'on est équilibré, on désire vivre des liens forts, des liens vrais. On désire éviter les conflits. Alors que très souvent nous les créons, même nous catholiques. C'est dommage, parce que nous n'avons pas compris cette quintessence du message de Jésus, qui est cet appel à l'amour. Allez, mes frères, essayons de simplifier notre vie. On parle, vous savez, de beaucoup de questions dans l'Église. Que devons-nous faire pour ceci, pour cela ? Comment se conduire ? C'est facile. Nous aimons un point, c'est tout. Nous aimons Dieu, notre Père, bien sûr. Nous le prions, nous restons unis à lui, comme la Sainte Vierge l'a été durant toute sa vie. Et en même temps, nous nous aimons les autres. Mais attention, ce n'est pas du bluff. Il faut s'aimer vraiment. Si aujourd'hui, j'en prends en deux qui se disputent, gare à vous. C'est très important que nous comprenions qu'il y a là l'intention divine pour notre vie sur la Terre. Et je vous promets que si nous essayons d'aimer, voyez comme je suis gentil, j'ajoute une petite clause. Si nous essayons d'aimer, c'est-à-dire de nous donner, de nous oublier nous-mêmes, de vouloir le bonheur de celui qui est à côté de nous, je vous promets la vie éternelle. Et je ne prends pas de risque en vous disant cela. Il suffit d'aimer, disait Bernadette de Lourdes. C'est très simple, il suffit d'aimer. Mais ce n'est pas compliqué, je vous l'ai déjà dit. Il faut simplement le vouloir. Tout simplement. Alors, donc aujourd'hui, Jésus répète aux prêtres que je suis, puis à vous tous qui êtes ici, parce que moi aussi je ne suis pas au point sur ce plan-là, et sur d'autres aussi. Eh bien, Jésus nous dit, mes enfants, regardez, je vais mourir maintenant, car ce sont les derniers mots du Christ. Je vais aller m'accrocher au bois, au bois d'une croix, pour que vous compreniez comment on doit aimer en se sacrifiant. Je vous en supplie, dit le Christ, aimez-vous, c'est votre marque de fabrique, c'est la preuve que vous êtes avec moi. Sinon, toutes vos déclarations de foi, j'en ai rien à faire. Votre ensemble qui brûle devant vos hôtels, aussi, ce que je veux, c'est que vos cœurs soient aimants, et que vos cœurs se donnent, et s'oublient. Car ces deux choses vont toujours ensemble. C'est ainsi. On ne peut pas aimer, si on ne s'oublie pas. D'ailleurs, voyez, c'est là le drame, et c'est pourquoi de nombreuses personnes ont peur d'aimer. Parce qu'elles sentent très bien qu'elles se dépossèdent d'elles-mêmes pour ne penser plus qu'à l'être aimée. Et que par conséquent, elles ont en elles comme une sorte de vide, voyez, pour que l'autre puisse rentrer. Mais si l'autre ne vient pas, évidemment, ça fait très mal. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui, n'ayez pas peur d'aimer. C'est la voie que notre Seigneur nous indique pour être heureux ici-bas. Et si vous ne recevez rien en retour, ne vous inquiétez pas. Vous ne ressemblerez que davantage au Christ, qui, lui, n'a pas été comblé sur la terre, et qui a assisté à bien des mépris. Alors, je vous en supplie, mes frères bien-aimés, essayons aujourd'hui, tout à l'heure, si vous allez repartir, quitter ce lieu béni, dites-vous, maintenant, je n'ai plus qu'un seul désir, car je veux entrer un jour dans le ciel, c'est d'aimer, comme Jésus me l'a demandé. Il ne m'a rien demandé d'autre. Et en aimant, je serai son ami, et ma vie portera beaucoup de fruits. Tout le reste, mes frères, vous pouvez le jeter à la poubelle, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est notre volonté d'aimer. Et c'est très concret. Alors, il compte sur vous, il compte sur moi. Alors, ne le décevons pas. Faisons-lui plaisir. Aimons, et nous serons en lui. A jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada